encore grand baraque et steve fa pourquoi vous êtes méchant mes frères non steve attend d'abord j'ai introduit la vidéo mon frère ne soit pas pressé ça va chauffer ça va péter ouais j'ai hâte de masteriser voilà les amis on ne parle plus de grand baraque mais de lille baraque lille baraque depuis que steve fa a lavé ses mains est entré en studio il a abandonné la soudure il a sorti plusieurs singles mais le tout ressent c'est le sentiment d'amour que vous connaissez déjà après le sentiment d'amour il revient encore avec un autre single l'amour c'est du miel en vrai lille bara l'amour c'est le miel ma beauté rentrer la maison mais c'est où alors steve dit que c'est de trop et qu'il est fatigué que chaque fois que grand baraque lille baraque nous dem on ne fait que la crise et écoutons d'abord steve fa regardez cette vidéo où on vient une fois de plus de me taguer mes chers frères lille bara l'amour c'est le miel ma beauté rentrer la maison mais rentrer la maison mais depuis que tu es passé pourquoi vous êtes méchant mes frères ce papa a fait le buzz ici et personne n'a dénié l'aider j'ai pris sur moi de l'aider afin de montrer aux africains qu'il ne faut jamais perdre espoir même à 65 ans votre étoile peut briller grâce à la chanson goûter ça que j'ai écrit il a pu faire une tournée européenne il a visité dubaï il a réalisé des rêves qu'il pensait inaccessible mais après tout ça ses frères sont venus l'arracher soi-disant que je profitais de lui que je laisse croquer j'ai laissé que partait aujourd'hui il produit des chansons qui n'ont aucune direction aucun sens et ce qui me blesse profondément c'est que les gens utilisent ces nouvelles productions pour m'insulter est ce que c'est bien ce qui me frustre encore c'est que personne ne reconnaît tout ce que j'ai déjà fait pour les artistes dans ce pays j'ai produit des artistes au cameroun mais personne ne parle jamais de ça prenons l'exemple de Efi Marci Chouga Dadi on n'entend jamais parler de ce travail j'ai également produit Chris Fondji une fois de plus vous restez silencieux là dessus lors de la dernière canne la seule chanson qui a vraiment chauffé c'est celle-ci qui est au courant que c'est moi qui ai produit cette chanson à l'époque je voulais déjà faire une chanson qui fasse le même effet que le coup de mâteau ivoirien mais ça n'a pas marché pourquoi ? parce que vous ne soutenez pas la musique camerounaise vous, vous aimez les bêtises au cameroun j'ai réuni les artistes du mouvement Bollé comme vous avez vu pour produire cette chanson exceptionnelle un projet qui a coûté plus de 15 millions de francs et qui ne m'a rapporté aucun radis et là encore, silence, personne ne parle vous êtes méchant personne ne m'a jamais remercié pour ça personne n'a jamais parlé de mon investissement pour la musique camerounaise mais dès qu'il s'agit de me critiquer pour cette histoire de grand baraque tout le monde est là, prêt à m'insulter, à me dénigrer jusqu'à c'était un sorti, une histoire comme quoi j'ai voulu faire je ne sais quoi à grand baraque à Dubaï c'est pathétique les gars bref, il est temps que les gens apprennent à respecter ce que nous faisons j'ai toujours eu pour but de soutenir les jeunes talents de les aider à émerger, à réaliser leurs rêves mais cette vague de critiques, ces insultes constants sont en train de me décourager de me faire perdre cette envie d'aider la nouvelle génération comment voulez-vous que je continue à investir mon temps, mon énergie, mon argent pour aider des jeunes si au final tout ce que je reçois ce sont des critiques négatives et des insultes en tout cas j'espère que ce message sera entendu et compris il est temps que l'on reconnaisse le travail des uns et des autres surtout ceux qui travaillent dans l'ombre et ceux qui construisent et soutiennent les artistes au Cameroun au lieu de les démolir, soutenez-les merci voilà vous avez compris Steve la partie qui m'a tué alors seulement dans sa vidéo c'est le clip qui a coûté 15 millions ça me rappelle un peu quand Kabbal Nandib nous avait aussi dit que son clip avait coûté combien c'était toujours 15 millions c'était encore combien de millions les chaussures coûtaient les 2 millions les habits coûtaient les 1 millions les gens ont les chiffres bref les amis Facebook c'est le cas de Joe même les influenceurs des influenceurs c'est ce qu'ils disent souvent non ne pleure on ne pleure pas c'est interdit de pleurer on ne pleure pas hé 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 métaïe bon il y a quelqu'un qui a mis en commentaire il y a le seul artiste que tu as produit le seul qui a brisé c'est tous les artistes que tu as produit c'est l'île Barra les gars ont quand même la 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 le seul artiste le seul artiste que Steve a produit le seul qui a brisé parfois tu ne veux pas arriver tu es obligé de l'app vraiment les gars modérez un peu vous êtes trop barres sur les leçons mon frère les injures ce n'est pas facile vous pensez que c'est temps le coeur en quoi un bien mon frère il faut vous calmer les gars même le le frère le frère de Grand Barra le petit frère de Grand Barra Ami Moyo de Lagachi a fait un poste pour dire que le tout sinon Grand Barra lui-même nous dépasse ou c'est son nouveau producteur on l'appelle qui là qui est en train de faire tout ce désordre eux-mêmes il est comme bien purique que l'île Barra devient une autre peste la musique camerounaise ouais après everything inside maintenant on est plutôt l'amour c'est c'est le miel voilà on vous observe beaucoup de courage mon frère je ne sais pas ce que vous pensez les amis concernant cette bonté en plus je ne sais pas comment il veut dire bonté en plus non non je ne peux même qualifier ça comme la nouvelle génération ou l'ancienne génération ou bien c'est une nouvelle façon de chanter en tout cas vous-même moi ça m'aidez pas dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur ce que nous sommes en train de vivre actuellement au 237 les artistes qu'on célèbre maintenant les artistes qu'on nous donne les célébrités les gars chantent vraiment je vous respecte mon frère n'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé iTech Training Institute c'est minaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024 notez bien il dit encore sous réservation iTech Training Institute est situé au 3ème étage fond du mal Yaoundé au lieu de Kameko comme j'ai dit et je répète encore ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement donc ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement même si tu es apprenant en informatique ailleurs tu peux participer Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité iTech Training Institute Vous êtes administrateur réseau ingénieur réseau technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables Tout ceci dans un cadre bien outillé grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique iTech Training Institute est situé à Yaoundé au fond d'Imole Téléphone 695 87 35 42 E-mail info.htti.net site web www.htti.net iTech Training Institute Knowledge is Power plus Musique A